Comment je pratique l'art ? C'est avant tout une construction d'espace et de jeu de langage. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la fin des idéologies, la fin de l'objet de consommation par exemple, c'est le moment qui arrive juste où l'objet n'a pas encore changé. Donc il y a une espèce de mutation, que ce soit pour l'objet ou pour un concept. Modern Times, c'est une installation qui était très très complexe. C'est une œuvre qui montre vraiment comment le monde arabe est rentré dans la modernité. En 2011, on a vu tout le changement dans le monde arabe. On a vu une espèce de machine qui a commencé à tourner et l'idée c'était d'essayer de créer cette fameuse machine qu'on trouve dans le film de Charlie Chaplin. machine. J'ai voulu vraiment utiliser les formes de calligraphie circulaire et de les assembler pour créer la machine, mais de donner une espèce de mécanisme, de dynamique à ces calligraphies. bien sûr, l'idée en général c'était de créer une machine fascinante, belle, mais en même temps violente et dangereuse. L'utilisation de la vidéo est très intéressante parce que c'est un médium qui peut nous dire que la réalité n'existe pas. C'est très intéressant. C'est pas un médium qui est présent tout le temps, c'est pas comme une peinture qu'on peut pas éteindre. On sait que la vidéo à un moment on éteint tout et l'image n'existe pas. Ça c'est très intéressant, l'idée de l'illusion et par rapport au public, de toute façon le public moi je pense que ce qui m'intéresse c'est qu'il tombe dans le piège parce que moi je pense que toute œuvre n'est qu'un piège esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada